L'église Harba Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Gloire à Dieu. Hallelujah. Je commence aujourd'hui une série d'enseignements, et une série d'enseignements importants, pas importantes plutôt, parce que j'estime que c'est quelque chose que nous devons intégrer dans nos vies, et qui nous aidera plutôt à plaire véritablement à Dieu. Hallelujah. Je me rappelle toujours de ce passage biblique qui dit « Soumettez-vous à Dieu ». Deux fois, on cherche la solution dans beaucoup de choses, mais je crois que la solution est dans la soumission à Dieu. Hallelujah. La solution est dans l'obéissance de sa parole. La solution est dans le temps qu'on passe avec lui. Je veux dire que tout ce que nous recherchons se trouve à ses pieds. Hallelujah. Nous n'avons pas à monter, à descendre et à chercher plein de choses ailleurs. Rentrons dans sa présence et cherchons tout ce dont nous avons besoin. Je vais commencer une série d'enseignements aujourd'hui sur les stratégies pour vaincre la tentation. Hallelujah. Les stratégies pour vaincre la tentation. Dans le temps où nous sommes aujourd'hui, par rapport à l'horloge du retour du Seigneur, nous savons que nous sommes clairement dans une mauvaise période. Nous sommes dans une mauvaise saison. Hallelujah. Le Seigneur peut arriver à n'importe quel moment. Le Seigneur peut arriver même pendant que nous sommes là maintenant. Parce que tous les signes qui renoncent son retour, ce sont presque tous accomplis, si ce n'est que son retour lui-même. Hallelujah. Et nous devons comprendre que dans ces moments-là, il ne faut surtout pas que nous serons distraits, mais que nous serons concentrés ou centrés sur l'essentiel, sur les choses qui nous permettent de plaire à Dieu, et non pas aux futilités qui nous permettent, comme je l'avais dit le dimanche passé, à réussir nos vies ou à réaliser nos vies sur ces terres. Hallelujah. Cette vie-là, elle est très importante sur ces terres, mais elle n'est pas notre priorité. Notre priorité, c'est de plaire à Dieu. Notre priorité, c'est d'avoir accès à son royaume après cette vie que nous mènerons ici. Dès que nous nous déconnectons du monde, nous voyons clairement Dieu. Hallelujah. Nous comprenons Dieu. Nous avons le discernement pour beaucoup de choses, et nous ne pouvons pas nous faire avoir par n'importe quoi ou par n'importe qui. C'est pour cela que j'aimerais parler des bases, des choses essentielles, par rapport à notre relation avec Dieu, ce qui nous permettra de nous rapprocher davantage de Dieu. Hallelujah. Nous allons commencer une habitude, comme nous avons commencé il y a deux dimanches, c'est de lire le verset de base en se tenant debout. On va prendre ensemble Genèse 4, 1, jusqu'au verset 7. Pour ceux qui le peuvent, vous allez obtenir des bouts, nous allons lire ensemble ce passage, par respect pour Dieu, pour sa parole. Hallelujah. Genèse 4, à partir du verset 1, jusqu'au verset 7. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïen, et elle dit. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïen fut laboureur. Au bout de quelques temps, Caïen fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïen et sur son offrande. Caïen fut irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïen, pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Cependant, Caïen adressa la parole à son frère Abel, mais comme il l'était dans le champ, Caïen se jeta sur son frère Abel et le tuya. Amen! Nous assayons dans la présence de Dieu. Ce passage de la parole de Dieu nous explique une histoire. Cette histoire est l'histoire du premier, je ne dirais pas du premier péché, mais en griffant le premier péché commu par l'homme après qu'il soit déchu. L'histoire des deux frères qui s'aimaient, qui sont nés d'Adam et d'Ève, et que chacun a voulu apporter une adoration à Dieu. Et l'un a été approuvé par Dieu, l'autre part. Et l'un a tué l'autre. Mais quand nous regardons cette histoire, on voit qu'avant qu'il ne pose l'âtre, Dieu l'avait averti. Dieu lui avait parlé. Dieu avait compris ce qui se passait. Et Dieu avait dit clairement à Caïen, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Ce que Dieu explique à Caïen, c'est qu'il lui expliquait que tu étais, tu es tenté. Tu es tenté, mais ne laisse pas la tentation de vaincre. Il explique que tu es tenté actuellement, mais ne laisse pas la tentation de vaincre. Mais quand nous lisons la suite, on voit clairement que Caïen n'a pas pu résister à la tentation, il a succombé à la tentation. Il est allé commettre ce que Dieu craignait qu'il commette. et il l'a fait. J'aimerais entamer une série d'enseignement sur les stratégies pour vaincre la tentation. Comme Caïen, beaucoup de personnes succombent tous les jours. Il y a des péchés qui peuvent vous permettre de juste désobéir à Dieu. Mais il y a d'autres, en plus de désobéir à Dieu, peuvent impacter votre vie négativement. Peux vous déconnecter de Dieu, ou peuvent attirer la malédiction sur votre vie, ou créer des blocages sur votre vie. Alléluia. Donc nous devons comprendre qu'il est très important pour nous de ne pas vivre ou demeurer dans le péché. Ces stratégies-là, nous devons les appliquer pour ne pas demeurer. La parole de Dieu nous dit clairement que, en 1 Thessaloniciens 4, 3, que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Dieu ne veut pas des choses, beaucoup de personnes parce que Dieu veut plein de choses. Dieu, ce qu'il veut, c'est notre sanctification. Il y a plein de personnes qui sont à l'activisme dans l'œuvre de Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Ils font plein de choses pour Dieu, mais ils n'ont pas compris que la chose que Dieu demande en premier, c'est d'abord notre sanctification. Parce qu'il est saint, saint, saint. Je l'avais dit dimanche passé, ça ne veut pas dire qu'il est trois fois saint, mais ça veut dire qu'il est infiniment saint. Et ceux qui se rapprochent de Dieu doivent être saints et doivent marcher dans la sainteté afin de pouvoir l'honorer et le glorifier. Cet enseignement que je vais commencer à vous donner, c'est un enseignement qui sort du livre que j'ai lu du pasteur Marcelo Thunassi. Et ce livre-là m'a fait énormément de bien. Et quand j'ai quelque chose de bien, j'aime le partager avec l'Église. Mais ce ne sera pas un enseignement donné testuellement par rapport à ce que j'ai lu. Il a expliqué ses expériences, mais je vais compléter les miennes. Parce que Dieu m'a fait la grâce depuis la connaissance de Christ jusqu'à maintenant. Vraiment, je n'ai pas dit que j'ai été saint tous les jours, mais de pouvoir remporter certaines victoires sur le péché. Alléluia. Et j'aimerais partager ces stratégies et ces victoires avec toi. Alléluia. Donc cette série d'enseignements aura pour but d'être aidé à vaincre la tentation. Aura pour but d'être aidé à vaincre l'obsession. Aura pour but d'être aidé à vaincre la tristesse intense par la tristesse, la séduction intense. Alléluia. Aura pour but d'être aidé à vaincre cela. Il y a certaines personnes qui sont dominées par le péché. Ils n'arrivent pas à se détacher. Et quand on parle de ces personnes, je ne parle pas des gens du monde. Normalement, le péché devait être l'affaire des gens du monde. Mais à notre époque, beaucoup en Christ, et le péché leur affaire. Le péché est lié à eux. Et ça, Dieu n'est pas d'accord avec. Et ces personnes avancent loin de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit clairement, ce qui nous sépare de Dieu, ce n'est pas qu'on t'a maudit. C'est juste ton impureté. Parce qu'il est saint. Si tu es impur, tu ne pourras pas te rapprocher de lui. Il nous demande d'élever les mains pures pour l'adorer. Mais grâce aux enfants de Dieu qui arrivent à élever les mains pures à l'église pour adorer Dieu. Qui arrivent à ouvrir des bouches pures pour adorer Dieu. Qui arrivent à ouvrir des oreilles pures pour écouter Dieu. Qui arrivent à avoir des yeux pures pour voir Dieu. parce que beaucoup sont mêlés à plein de choses qui ne renourent pas et qui ne glorifient pas Dieu. C'est quoi la tentation? La tentation est une sollicitation au mal ou au péché. Une sollicitation au mal ou au péché. Une envie plus ou moins forte qui nous pousse à faire ce que Dieu ne veut pas qu'on fasse. Donc on est tenté lorsqu'on a envie de faire quelque chose de mal. On est tenté lorsque le péché nous appelle, lorsque le péché nous sollicite et fortement on est tenté. La tentation peut avoir la forme d'obsession. Obsession c'est quelque chose qui reste fortement dans ton esprit, dans ta pensée. Tu dors, tu te lèves, c'est là, c'est présent. Ça c'est une obsession. Ça peut avoir la forme de la séduction. La séduction c'est cette subtilité qui te pousse à faire quelque chose dans la séduction il y a le mensonge en fait à l'intérieur. C'est une stratégie, c'est un mensonge qui t'amène à faire quelque chose, qui te donne une excuse de faire quelque chose. Et beaucoup de personnes sont séduites. Ils font des choses, ils vivent dans le péché et ils pensent qu'ils ne sont pas en train de faire mal. En fait, ils ont été éus par la séduction du diable. Donc ça peut prendre aussi une forme de séduction qui va t'emmener à faire quelque chose d'interdit. Les différentes origines de la tentation. Je précise déjà que Dieu ne tente personne. Et la parole de Dieu nous le dit en Jacques 1.13 que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Alléluia. Dieu ne tente personne. La tentation a trois sous claires. Il y a le diable, il y a la chair, il y a les hommes, c'est-à-dire notre entourage. Parlons du diable. La Bible appelle clairement à plusieurs passages de la Bible le tentateur. Il appelle le tentateur. C'est lui qui a inauguré d'abord le péché dans le ciel parce qu'il a péché contre Dieu en se revoltant contre lui. Mais quand il est descendu sur terre, il a séduit Adam et Ève pour le pousser à pécher aussi contre Dieu. Et son ministère de fait de tentateur n'est pas fini. Il continue jusqu'à aujourd'hui. Il continue jusqu'à présent. Il est là pour pousser beaucoup à pécher, à commettre ce que Dieu ne veut pas qu'on fasse. Parce qu'il sait que clairement dans le péché, il y a la malédiction, il y a la chute, il y a beaucoup de choses négatives contre l'homme. Il est là jusqu'à dans le désert pour tenter Jésus. Jésus, le roi de gloire, celui qui n'a point péché. Si Satan allait le tenter, lui, ce n'est pas nous qu'il laissera. Je te dis déjà le message que tu es en train d'écouter. Quand tu vas sortir, Satan va te retrouver pour t'aider à le mettre en pratique. C'est comme ça qu'il fonctionne. Dès que tu finis d'entendre quelque chose, il te retrouve dehors, il va t'aider à le mettre en pratique. Au nom de Jésus, il va échouer parce que tu auras la victoire et tu vas pratiquer cela. Et vous savez, sachez clairement, quand le diable t'a tenté de tout faire et qu'il n'a pas réussi, il te laisse tranquille. Quand Jésus a jeûné 40 jours tranquillement parce qu'il devait se préparer pour son ministère, Satan est venu. C'est en Matthieu 4, 2. Matthieu chapitre 4. Il lui a proposé toutes les choses possibles. Il a tenté dans la chair. Il a tenté pour le succès. Il a tenté pour la popularité. Il a tenté pour la gloire. Il a tenté dans toutes ces formes-là afin que Jésus cède et qu'à la veille de l'explosion de son ministère, il lâche tout. Et je vous dis, le diable a fait dévier à beaucoup de personnes le chemin de leur gloire, de leur réussite. Le diable a fait dévier à beaucoup de personnes le temps de leur exorcement. quand tu es proche du but, il viendra. Mais c'est ce qu'il a fait avec Jésus. Jésus était proche du but pour commencer son ministère. Il est venu. Il est venu proposer la gloire de ce monde et tous les royaumes. Mais Jésus n'a pas cédé. Jésus lui a clairement dit rétire-toi Satan. Quand il est écrit tu adoreras le Seigneur ton Dieu tu le serviras lui seul. Alors la Bible verset 11 alors le diable le laissa et voici les ans 20 les anges c'est-à-dire que le diable est parti les anges sont venus servir. C'est-à-dire pendant que le diable était en train de tenter les anges étaient prêts. Les anges avaient la grâce de Dieu de Jésus. Les anges étaient prêts à la bénédiction de Christ. Les anges étaient prêts avec la solution de Jésus. Dès que le diable est parti ils se sont immédiatement pressés pour donner l'exorcement à Christ parce qu'il était dans le désert il avait faim. Alléluia. Et c'est un tentateur. Il tente beaucoup il tente assez et le moyen par lequel il passe c'est les pensées. Parce qu'il y a trois étapes il y a deux étapes avant d'arriver au péché. La première étape c'est la convoitise. La deuxième étape c'est la tentation. La troisième étape maintenant c'est commettre le péché. Mais quand on parle de convoitise on ne peut pas parler de convoitise sans parler de pensée. Impossible. Si tu regardes quelqu'un de nu sans pensée tu n'as pas convoité. Si tu regardes quelque chose de mauvais sans pensée tu n'as pas convoité. On commence à convoiter lorsque notre pensée n'est pas pure lorsque notre pensée n'est pas saine. Et Satan le tentateur il ne connaît pas nos pensées. Ça je précise. Il ne connaît pas nos pensées. Parce que la seule personne qui connaît notre pensée c'est l'éternel des armées. Mais il peut connaître certaines de tes pensées parce que c'est lui qui te l'a donné. Mais il peut nous donner des pensées. Il peut vous donner des pensées. Donc il peut connaître certaines de tes pensées parce qu'il te l'a donné. Il peut définir certaines de tes pensées parce qu'il ronde autour de toi comme un lion réjouissant. Il te surveille. Donc à force d'être avec toi il sait à quoi tu peux penser mais il n'a pas l'exactitude de tes pensées. Et au travers des pensées il pousse beaucoup à la tentation et son objectif c'est de les amener au péché. Une autre source de la tentation c'est notre propre chair. Après la chute d'Adam et d'Ève notre chair elle seule elle seule déjà est devenu notre plus gros problème. Sans le diable ta propre chair est une source de tentation pour toi. Sans même que le diable s'approche de toi. et ce côté de la chair qui nous tente on appelle ça le vieil homme ou le moi. Et ce vieil homme il est censé être renouvelé lorsqu'on a reçu Christ. Il est censé être détaché de la chair il est censé être détaché des choses anciennes afin que tout chose devienne renouvelle en elle en lui. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. La première nature de l'homme cette nature là qui n'a pas reçu Christ est une nature de pécheur. Les gens du monde vivent dans le péché pas parce qu'ils ont envie de vivre dedans mais c'est parce que c'est comme ça qu'ils sont. Le chair aime ça veut ça et est convaincu de ça. Toi que tu n'as pas encore reçu une circonstitution du cœur ta chair va toujours désirer les choses qui ne glorifient pas Dieu et elle va être tentée de toutes les sortes. Alléluia. Il y a forcément des personnes ici qui ont été tentées par des péchés par lesquelles c'est des péchés aujourd'hui qui n'ont aucune influence sur eux. Parce que dans leur chair il y a une circoncision profonde. Alléluia. Colossiens 3 9 dit « Ne mentez pas les uns aux autres vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œufs et ayant revêtu et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » La chair va produire aussi des mauvaises pensées. La chair va produire les mauvais désirs. C'est surtout dans les désirs que la chair tient beaucoup de personnes dans la tentation. Surtout dans les désirs. La chair va produire la convoitise. La chair va produire les envies. Et c'est dans ces envies-là que beaucoup tombent. Parce qu'elle aussi elle veut régner. Nous sommes un être mais notre être a comment on dit ça notre être veut être dominé par les trois je ne dirais pas les trois personnes j'ai envie de dire les trois personnes qui le constituent. Notre âme notre esprit et notre chair. Ces trois personnes de notre être veulent nous dominer. Chacun va être plus fort. C'est pour ça lorsque nous recevons Christ et que nous recevons son esprit nous avons un esprit régénéré qui est censé être plus fort pour pouvoir dominer sur les deux autres. Mais si notre esprit régénéré n'est pas nourri comme il faut la chair et notre âme vont faire le reste. Et en cela on sera tenté. Romain 7 lui dit ce qui est bon je le sais n'habite pas en moi c'est-à-dire dans ma chair j'ai la volonté c'est-à-dire je veux vraiment me sanctifier je veux maintenant vraiment abandonner le péché je veux quitter vraiment la mauvaise chose mais non le pouvoir de faire le bien donc j'ai la volonté de faire les bonnes choses mais je n'ai pas le pouvoir je n'arrive pas à pouvoir faire ces bonnes choses là parce que ma chair elle n'a rien de bon en elle elle n'a rien de bon quand vous voyez quand on cite les péchés quand on dit les envies on ne précise même pas les mauvaises envies on dit simplement les envies parce que la majorité des envies de la chair peuvent nous pousser dans le péché la majorité Jacques 1 14 nous dit mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise puis la convoitise lorsqu'elle est conçue lorsqu'elle a conçue enfante le péché et le péché étant consommé produit la mort bon sur la base de ce verset la tentation vient avant après la convoitise et ensuite le péché j'avais fait l'inverse donc c'est la tentation d'abord qui est à l'origine de tout alléluia sur la base de ce verset puisqu'on dit que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise attiré amorcé par sa propre non non c'est tellement l'ordre donc c'est la convoitise qui produit la tentation et la tentation produit le péché donc j'avais donné le bon ordre c'est bon c'est bon Amen donc la chair est aussi un tentateur pour nous ces envies ne sont pas toutes à assouvir ces envies ne sont pas toutes à régler il faut veiller sur les envies de nos chers et c'est rassuré qu'ils ne sont pas des envies qui nous amènent dans le péché la troisième source la troisième source de la tentation ce sont les hommes notre entourage les personnes qui n'ont pas encore reçu Christ d'abord la première catégorie ces personnes n'avaient toujours nous poussé à pécher la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes meurs il est très important pour nous de faire attention à ceux qui nous entourent de veiller à ce que ces personnes là soient animées d'un bon esprit parce que si tu marches avec des gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu ces personnes là peuvent être une source de tentation pour toi elles peuvent t'attirer dans le péché ou te pousser au péché ce qui était le cas de Joseph lorsqu'il était la femme de Potiphar elle est venue lui proposer de coucher avec lui elle est venue lui proposer d'aller avec lui et elle était une source de tentation c'est clair que le diable est en elle pour tenter mais elle même est une source de tentation beaucoup de personnes vivent dans l'impudicité parce que les gens du monde n'ont pas de problème à une impudicité beaucoup de personnes vivent dans la rancœur ou dans la haine ou la vengeance parce que les gens du monde trouvent juste que lorsque quelqu'un te fasse du mal il faut que tu lui rendes et beaucoup de personnes sont influencées par les autres mais une autre catégorie d'hommes qui nous tentent et qui sont dangereux c'est les chrétiens charnels quand on vient à l'église on se dit qu'on est couvert que là au moins on est dans un environnement sain on va pouvoir se sanctifier mettez ou trompez-vous je dis des fois aux gens faites attention à l'église tout le monde n'est pas sain tout le monde n'est pas juste des fois certains ne sont même pas convertis et les chrétiens charnels sont dangereux pour le corps du Christ parce que ce sont des chrétiens qui marchent encore par la chair ce sont des chrétiens encore qui font les choses par la chair et qui sont convaincus du péché encore ils ont laissé Christ dans leur esprit mais leur chair n'est pas si concis leur cœur plutôt n'est pas si concis le vieil homme ils ne l'ont pas abandonné et ils peuvent être sous des tentations pour les chrétiens même dans l'église il y a des personnes qui sont venus avec toute la volonté dans l'église pour vivre la sainteté mais ils sont venus trouver des vieux chrétiens vivre dans le péché dans le péché et cela casser leur motivation et eux-mêmes ils se sont retrouvés aussi à reprendre là où ils avaient laissé leur ancienne vie faites de Christ votre modèle et marchez seulement sur la base de Christ vous ne serez pas tenté vous ne tomberez pas dans des choses vous ne retournerez pas à votre remissue et ça c'est un autre groupe de tentateurs qui sont dans l'église ils poussent à beaucoup ce sont eux qui calomment en premier ce sont ceux qui mentent en premier ce sont ceux qui vivent encore dans l'adultère dans la convoitise une copine qui peut dire mais si tu as trompé trois plots aussi simplement parce que ce sont des chrétiens charnels et des fois on les trouve beaucoup dans les chantes on les trouve beaucoup parmi ceux-mêmes qui servent et c'est ce qui est plus lamentable ceux qui servent sont censés des modèles pour l'église en fait et ceux qui servent des fois sont charnels parce qu'ils pensent que l'oeuvre de Dieu compense la sainteté l'oeuvre de Dieu peu importe la quantité de choses extraordinaires que tu feras pour Dieu cela ne compensera jamais la sainteté jamais cela ne te rendra jamais saint c'est pas à force de faire l'oeuvre qu'on devient saint on devient saint parce qu'on se sanctifie qu'on abandonne le péché et qu'on s'incline face à la parole de Dieu Alléluia par quoi pouvons-nous être tentés j'ai lu tout à l'heure 2 Pierre 2.19 chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui par quoi pouvons-nous être tentés parce que c'est très important de savoir qu'est-ce qui peut nous tenter exactement nous savons que la plus grande chose qui nous tente qui tente beaucoup de personnes c'est le sexe la Bible dit que tous les péchés comme commun sont hors du corps mais l'impudicité est un péché contre le corps la Bible met le péché d'impudicité comme un péché grave et dangereux parce qu'il parle du corps de notre corps comme le temple du Saint-Esprit on est tenté par le excès on est tenté par la réussite on est tenté par le mensonge on est tenté par la compromission c'est-à-dire qu'on doit fonctionner comme ça pour obtenir telle chose mais toi comme tu es pressé tu veux contourner et le diable te dit vas-y vas-y tu pourras fais-le je me rappelle quand je préparais mon visa pour la RDC qu'on est parti au CEDOC c'était tellement compliqué c'est pas l'argent qui nous manquait pour faire les papiers il nous suffisait sur moi qu'on appelait un des minutes des personnes vous vous rappelez la première fois que j'ai eu mon cas de séjour la voiture était tombe en panne parce que j'avais pas suivi la bonne procédure et j'avais dit à Dieu je ne fais plus ça mais au CEDOC même si tu es DG tu dois venir lutter là-bas à moins que tu passes par une voie contournée tu dois venir lutter avec les gens faire le rang avec les gens t'assois il n'y a pas de chaises t'assois sur les cailloux t'assois sur les rebords tout ça que tu dois faire donc j'étais là on était tenté d'appeler les gens pour régler vite mon problème pour partir et Dieu a dit vous ne le faites pas donc on peut être tenté par la corruption on peut être tenté par la facilité et beaucoup de personnes prennent des chemins de facilité et se retrouvent loin de Dieu on peut être tenté par l'argent à cause de l'argent ce que tu ne peux pas faire tu le fais ce que tu ne vas pas faire tu le fais et beaucoup sont tentés ainsi et le diable arrive à les amener au péché on va passer à cette stratégie là pour lutter contre la tentation cette stratégie ne sont pas des recommandations d'un fétiche ou d'un marabout que vous devez appliquer pour réussir non 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 ça n'a rien à voir c'est plutôt des conseils sages ici bien sûr des années d'expérience de ce serviteur de Dieu Marcelo Tounassi combiné au mien afin de vous aider à pouvoir résister ferme face au péché et résister ferme face au diable parce que la Bible soumettez-vous à Dieu résistez au diable la Bible nous dit en Proverbe 22 3 l'homme prudent voit le mal et se cache mais le simple avance et sont punis les simples avancent et sont punis ça veut dire il est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de ne pas seulement dire tout est prière tout est jeûne non il faut aussi utiliser le cerveau il faut utiliser la sagesse que Dieu nous donne Alléluia parce que quelqu'un qui prie qui jeûne qui se met dans les mêmes conditions de péché pêchera Alléluia pêchera toujours va toujours pêcher il sera confus pendant que c'est une personne qui a une vie de prière solide c'est une personne qui a une méditation assidue c'est une personne qui jeûne beaucoup mais si elle n'a pas compris qu'il faut changer ta manière d'être ou ta manière de fonctionnement d'intégrer certaines stratégies afin de ne pas se retrouver pareil elle retournera toujours pareil le sang peut dire que la même cause produit les mêmes effets donc arrivé un moment si tu tombes dans un péché constamment comprends qu'il y a quelque chose que tu n'appliques pas c'est pas parce que tu ne pries pas forcément la prière est un soutien mais il faut aussi utiliser de la sagesse quand la prière parle de l'homme prudent il parle pas de l'homme qui prie il parle de l'homme qui utilise sa sagesse et bien sûr s'il a né de nouveau la sagesse divine donc certaines victoires sont des fois liées à des simples choses sont des fois liées à des simples pratiques sont des fois liées à des simples changements sont des fois liées à des simples modifications sont des fois des fois liées à des simples résolutions parce que la parole de Dieu dit à tes résolutions reprendra le succès c'est à dire si tu veux avoir la victoire sur le péché des fois c'est des fois des résolutions simples et ces résolutions peuvent être une simple stratégie ça peut être une simple décision donc on va aborder les différentes stratégies pour résister contre la tentation aujourd'hui je ne parlerai qu'une seule stratégie jeudi prochain je vais parler de plusieurs parce que dans le livre il y en a 42 donc je vais combiner plusieurs et on va avancer je pense que lorsque je vais transmettre cela cela va produire une église encore plus épurée plus saine alléluia parce que le Seigneur vient prendre une église pure et sans tâche il précise si on avait dit simplement pure on l'aurait dit la barre est déjà haute avec pure mais il ajoute encore et sans tâche alléluia donc c'est cette église à laquelle le Seigneur vient chercher et ceux qui s'identifient à Christ doivent marcher dans la vérité dans la lumière dans la purité alléluia on va aborder la seule stratégie aujourd'hui la stratégie une si tu veux vaincre une tentation il faut la détecter et en être conscient quand vous voyez quelqu'un tomber tout dans le même dans le même péché c'est qu'il arrive un moment il n'est pas conscient en fait de cette tentation qui l'amène à ce péché c'est qu'en réalité il ne réalise pas ce qui se passe lorsqu'il tombe là c'est qu'en réalité il n'est pas conscient des sources de ce péché alléluia tu ne peux pas vaincre quelque chose que tu ne sais pas qu'il est là est-ce que vous comprenez tu ne peux pas vaincre quelque chose dont tu ne sais pas comment il fait pour t'atteindre en fait en fait tu ne peux pas vaincre un ennemi que tu ne connais pas alléluia tu ne peux pas vaincre un ennemi que tu ne connais pas tu veux vaincre un péché dans ta vie il faut savoir comment il est comment il fonctionne est-ce qu'il est vraiment présent est-ce que tu en es vraiment dépendant est-ce que tu connais ton niveau de faiblesse par rapport à ce péché parce qu'il y a des personnes qui peuvent se permettre des choses mais il y a d'autres à qui Dieu interdit des choses qui ne sont même pas péchées parce que ces choses on les amène toujours au péché donc quand tu es conscient de ça tu as des dispositions que tu vas prendre pour ne plus être dedans pour ne plus que ça se conduit à la tentation qui va te conduire au péché quand la bêtise que les moyens compagnés courront les bonnes meurs comprenez qu'il y a des compagnés avec lesquels vous ne devez pas marcher si vous n'êtes pas conscient de ça mais vous tomberez toujours dans le péché certains chrétiens quand ils sont tentés ils ne le prennent pas au sérieux ils ne prient pas ou ne quittent pas donc c'est-à-dire que quand tu sens que bon cette fille-là tu commences à marcher à l'église ou même dans ton boulot tu sais que tu as un problème de sexe d'accord un problème d'implicité et puis il y a une petite de ton boulot qui commence à te plaire et puis c'est ton métal qui te retourne toujours à parler avec elle à parler sur WhatsApp à faire ça à faire ça à faire ça mais quand tu fais ça tu n'es pas conscient de la tentation en fait si c'était conscient de la tentation même si tu n'as pas encore péché même si elle ne te dit rien encore pour le moment tu vas t'en éloigner vite mais d'autres ne le savent pas ils ne sont pas conscients donc ils sont étonnés de se retrouver dans l'impulsé je vous dis 80% des chrétiens qui tombent dans l'impulsé n'avaient pas prédit n'avaient pas prévu en général ils n'ont pas prévu ils n'ont juste pas été prudents ils n'ont juste pas été conscients de la tentation et de leur niveau de résistance par rapport à cette intention donc si tu emprimes tous les mêmes chemins n'espèrent pas aboutir à une autre destination si tu emprimes tous les mêmes voies n'espèrent pas aboutir à une autre destination les hommes peuvent dire que celui qui sème le vent reconte la tempête clairement quand on voit l'histoire de Joseph ce n'est pas le jour la femme de Potiphar a demandé de coucher avec lui qu'elle a commencé à lui demander elle lui demandait ça depuis tous les jours elle lui demandait cela mais lisez le passage quand j'ai lu le passage j'ai compris quelque chose pendant que je préparais le message Genèse 39 9 il n'est pas plus grand que moi dans cette maison il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme donc quand elle a tenté c'est ce qu'il a dit il était conscient il a dit que tout ce qu'elle a là moi je suis je règne dessus mais sauf toi je suis conscient que je ne peux pas m'amuser comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu quoi qu'elle parla tous les jours vous entendez au verset 10 quoi qu'elle parla tous les jours à Joseph il refusa de coucher auprès d'elle et puis la suite dit d'être avec elle hein d'abord il refuse de sortir avec elle mais il évite d'être avec elle donc il était conscient du danger en fait si tu n'es pas conscient d'un danger tu te fais avoir quelle est la stratégie du serpent quand le serpent par exemple ceux qui attaquent les oiseaux les maguiens et tout ça quand il fait des attaques ils approchent doucement les oiseaux continuent à se gratter manger du riz et tout ça ils ne sont pas conscients qu'il y a un danger sur la tête et quand le serpent se lance c'est rapide le temps qu'il est conscient il a déjà mangé et beaucoup ne sont pas conscients ils ne savent pas que le diable rôde comme un lion rugissant ce sang qui veut devourer il se permet tellement de choses en se disant que oui ça va aller Joseph évitait la forme de Potiphar il refusait d'être avec elle il y a des personnes avec qui tu ne dois plus être est-ce que tu es conscient de la tentation qui est la plus forte sur ta vie si tu es tenté par le succès et par l'obsession de réussir il y a des endroits où tu ne peux plus aller il y a des choses que tu ne dois pas faire si tu es tenté dans l'adultère pendant que tu es marié il y a des choses que tu ne peux plus faire il y a des conversations que tu ne peux plus avoir si tu es une tentation de sexe il y a des choses que tu ne peux plus faire il y a même des films que tu ne peux plus regarder si tu es une tentation de masturbation il y a plein de choses que tu ne dois plus faire Parce que lorsque la tentation Se scelle dans la pensée de l'homme Lorsqu'elle arrive à un niveau Généralement c'est difficile De l'arrêter D'arrêter son chemin vers le péché Et d'autres jouent avec Et ils s'attendent à d'autres résultats Ça ne passera pas Donc il faut être conscient De la tentation Il faut être conscient de notre niveau De force ou de faiblesse par rapport à cela Si on n'est pas conscient par rapport à ça On aura des problèmes Il y a des gens par exemple Qui sont durs dans leurs propos Qui sont durs, vous savez qui parlent mal Si tu sais que tu parles mal Lorsque le diable va venir te tenter Pour que tu parles mal et sans sagesse D'une manière insensée Tu dois être conscient de ça D'être que lorsque tu es dans une conversation Que les choses commencent Tu dois être conscient de ça C'est mon problème Si tu sais que c'est ton problème Alors tu vas commencer à faire attention Et tu ne vas pas tomber dedans Mais si tu ne sais pas que c'est ton problème Tu vas te laisser aller Et les gens tombent toujours Dans la même chose La même personne vient te provoquer Tu vas l'insulter Pendant que tu es enfant de Dieu Ils tombent toujours dans la même chose Parce qu'ils ne sont pas conscients Que c'est leur problème Ils ne sont pas conscients de cela Donc il faut en être conscient Si tu n'es pas conscient de ta tentation Elle t'aura Et le péché t'aura à chaque fois Donc quelle est ta plus grande tentation Il faut la définir Par quoi tu es le plus tenté Il faut définir Quel est ton plus grand péché C'est le péché qui te fait agir le plus Et que lorsque tu le commets Tu sens que Dieu n'est pas content avec toi Il faut le définir Il faut le détecter Es-tu conscient maintenant De ce péché De cette tentation Sais-tu comment Il ou elle Ce péché là Plutôt il arrive à t'atteindre Est-ce que tu es conscient Des voies et des stratégies Que ce péché là Il tue pour arriver à toi Parce que tout péché A une source Tout péché a un chemin Aucun péché ne vient te tomber dessus Le diable commence étape en étape Même si c'est court C'est long Mais croise étape en étape Pour t'amener à ce qu'il veut Si ça a des problèmes d'impulser Quand un homme t'arrête dans la rue Et que lorsque tu le regardes A les yeux de l'esprit Tu vois qu'il n'est pas ton mari Mais lui ne donne pas ton numéro Si tu lui donnes ton numéro Tu as déjà franchi la première étape C'est que tu n'es pas conscient De la tentation Tu n'es pas conscient De la tentation Parce que déjà Ce tâtre là scelle quelque chose sur toi Tu as déjà affaibli Donc tu sais que tu ne dois pas De ton numéro Tu dois dire non Excusez-moi Je dois aller C'est pour ça que nous devons marcher Par l'esprit En toutes choses Si nous ne marchons pas par l'esprit On va penser qu'on tombe Sur des vraies personnes Mais en fait c'est des forces Et je précise Je tiens à préciser Même à l'église Il y a des personnes pas converties Même à l'église Il y a des personnes charnelles Donc faisons attention Es-tu conscient des choses Des habitudes Qui te conduisent A cette tentation Au péché Parce qu'il y a des choses Que tu fais Qui t'amènent là Est-ce que tu es conscient De ça Il y a des habitudes Que tu fais Qui t'amènent là Vous savez Même la vie de prière Lorsqu'on n'arrive pas A prier Lorsqu'on tombe toujours Dans ce trou là De faire des jours Un jour sans prier Deux jours sans prier Trois jours sans méditer C'est un péché Alléluia C'est un péché Mais c'est un péché Qui commence par une tentation L'audi a pas beaucoup De stratégie Moi j'ai détecté la mienne La mienne c'est de dormir tout Parce que dès que je dors tard Je n'ai plus la force Le matin Donc dès que je commence A voir les heures S'enchaîner 22h Il y a une allaitre dans ma tête Il y a quand je dépends Au rouge Il y a un problème Va te coucher Parce que même peu importe Toute ma volonté Si je dors à minuit J'aurai du mal A prier le matin J'aurai une prière rapide Pour sortir Donc je suis conscient De cela Je suis conscient Que lorsque je suis fatigué Je ne peux pas prier Mais ce n'est pas le cas Pour tout le monde Il y a de l'hors Qui sont fatigués Ils peuvent toujours prier Mais qu'est-ce qui t'empêche De prier ? Il faut détecter Parce que chaque fois Que tu ne pries pas C'est un péché Mais sache que Pour t'amener là Il y a eu une tentation Il y a d'autres C'est l'église Venez à l'église C'est le jour Ou tu te lèves Pour venir à l'église Que maintenant Tu vas te chamailler Avec je ne sais pas qui Et tu ne viens plus Ou tu vas te prendre La tête avec quelque chose Parce qu'il y a quelque chose Qui va te décourager Donc moi j'ai décidé Dimanche Quand j'ai fini de me préparer Je viens directement seul Pour ne pas crier C'est un enfant Pour ne pas faire quoi ? Ça c'est aussi une tentation Parce que tu dois prêcher Ou bien tu dois être Dans la présence de Dieu C'est un jour du Seigneur Il faut que tu sois rempli De Dieu Tu te puisses jusqu'à la fin Du sèche journée Il faut que tu sois gorgé De sa présence Pour amourcer la semaine Et tu dois atteindre Pour mieux gérer la semaine Mais si tu n'as pas été conscient De ça Tu vas rester là seulement Et puis Tu es là Tu perds Tu tombes dans le péché Tu tombes mal à l'église Tu te prends la tête Tu insultes Tu fais ça Tu fais plein de choses Certaines familles Dimanche Elles n'allument pas la télé Parce qu'elles doivent être Connectées à la présence de Dieu Quand tu rentres chez toi Quelle est la première chose Que tu fais ? Il faut te rassurer Si tu es conscient De tes péchés De tes faiblesses Tu dois modifier quelque chose Mais si tu n'es pas conscient Tu vas avoir les mêmes habitudes Et tu auras les mêmes péchés Et tu tomberas dans les mêmes situations Alors est-ce que tu as détecté Ce que tu fatigues ? Est-ce que tu as détecté ton péché ? Quand le diable était venu Voir Jésus dans le désert Avant mais qu'il ouvre la bouche Jésus savait ce pour quoi il était là Bon du fait qu'il savait déjà Il était conscient Que le diable était venu le tenter Alors il avait une disposition A déjà contrecarrer Imaginez que quelqu'un vient chez toi Et que la personne est bien Et puis on t'a déjà dit d'avance Qu'en fait il vient là C'est pour te demander l'argent Ta manière de parler va être différente avec lui Parce que tu vas le tourner Tu vas vraiment Faire tout pour qu'il te... Il ne faut pas qu'il te aide En fait Parce que tu sais déjà son plan Avant qu'il arrive Mais si tu n'es pas conscient de ça Il va t'avoir Tu vas te voir en train de donner l'argent A quelqu'un Pendant que tu ne voulais pas donner Donc il faut être conscient Il faut détecter sa plus grande tentation Son plus grand péché Donc Jésus savait pourquoi Le diable était là Alors il a préparé ses réactions Il a préparé ses réponses Il s'est préparé pour l'attendre De pied ferme Afin qu'il ne peut pas l'atteindre Si un voleur doit te voler Et qu'il t'a dit qu'il vient Tu ne vas pas dormir Tu te prépareras Et beaucoup tombe Parce qu'ils ne savent pas que le diable Quand il rôde Il n'a pas dit Il rôde pendant un temps On dit il rôde Comme un lion rougissant Cherchant qui dévorer Il ne s'arrête pas de rôder Dans quoi tu tombes toujours là Il va te faire tomber dedans tous les jours Jusqu'à ce que ta sainteté diminue Pendant que Dieu dit ce que je veux C'est votre sainteté C'est votre sanctification Il va te faire tomber toujours dans la même chose Jusqu'à ce que tu ne sois pas assez agréable à Dieu Et que le vieil homme commence à prendre plus de puissance Il y a certains enfants de Dieu Qui sont revenus au vieil homme complètement Parce qu'ils n'ont pas veillé Quand la parole de Dieu nous dit de veiller là C'est ça les stratégies Quand nous dit de veiller C'est les stratégies Parce que la prière et le jeu ne suffisent pas Pour plaire à Dieu Il faut aussi veiller Veiller c'est de faire attention Alléluia Donc certains gagnent plusieurs personnes Parce qu'elles sont ignorantes de ses desseins De fois tu peux voir quelque chose de simple Tu dis tu ne fais pas Mais parce que tu as compris que derrière ça Il y a quelque chose de dangereux pour toi Quelqu'un peut le faire mais pas toi Il y a des personnes aujourd'hui A qui Dieu interdit même d'écouter la musique païenne Pourquoi ? Parce que lorsqu'elles écoutent cette musique là Elles réveillent le vieil homme en eux Donc elles n'ont pas le droit d'écouter Et quand elles réveillent le vieil homme en eux Elles sont dans des dispositions Qui n'honorent pas Dieu Et des fois ces dispositions Pour les amener à quelque chose Donc faites très attention Il faut être conscient De la tentation Si tu n'es pas conscient Tu ne sauras pas dire non Au diable Lorsqu'il viendra te tenter Apocalypse 2.5 nous dit Souviens-toi donc d'où tu es tombé Souviens-toi donc d'où tu es tombé C'est étonnant de voir quelqu'un Dans le même péché depuis des années J'ai dit dimanche jeudi passé brièvement Je n'étais pas prévu pour l'enseignement Mais j'avais donné un enseignement rapide Où je parlais du fait qu'un enfant de Dieu Ne pratique pas le péché Pratique c'est de demeurer dans le péché Lorsque tu ne te souviens pas D'où tu es tombé Et que tu ne te loignes pas de ton iniquité Tu es en train de soit sortir de la maison de Dieu Soit tu n'es même pas dans la maison de Dieu Alléluia Un enfant de Dieu peut tomber Peut pécher Mais il ne demeure pas dans le péché Il n'y reste pas Quand il reste il pratique Et lorsqu'il pratique Soit il est enfant du diable Soit il est en train de sortir de la maison Et faisons très attention Jésus vient chercher une église sainte Certains chrétiens sont tellement imprudents et naïfs Qu'ils ont du mal à avoir une vie de sanctification Qu'ils ont du mal à avoir une vie de prière Qu'ils ont du mal à avoir Avoir leurs armes se développer Avoir plus de maturité D'autres personnes ont des âmes encore d'enfants Parce qu'ils n'arrivent pas à avoir des âmes Qui ont plus de maturité Parce qu'ils sont inconscients De la tentation qui est sur eux Il y a plein de choses que le diable fait Tu dois rire Il y a plein de choses que l'ennemi vient te faire Tu dois seulement regarder Au travers des gens ou pas Je parlais des sources Toi même Le diable ou les gens Au travers des gens Le diable peut étudier quelqu'un Pour te mettre dans un état Mais tu dois seulement rire Tu dois comprendre que c'est une tentation Et si tu n'es pas conscient de ça Tu vas tomber tous les jours dans le même piège Et il va dégrader ton état Il va dégrader ta santé spirituelle Il va dégrader ta relation avec Dieu Parce qu'à chaque fois que nous ne sommes pas dans la bonne disposition Dieu n'est pas content Et nous devons être conscients de cela Pour veiller Parce que notre priorité dans ce monde Je vous dis C'est d'être rattaché au sept Non, d'être rattaché au sarment C'est ça non ? Le sept Vous êtes le sept Et moi je suis le sarment C'est ça ? Le sarment Voilà C'est d'être rattaché au sarment C'est notre priorité Tant qu'on reste attaché à la source de vie On restera en vie On restera vivant On ne mourra pas On ne va pas se tiédir ou jeunir Ou mourir La priorité de tout enfant de Dieu Dans cette nation Dans ce monde Dans cette existence C'est d'être toujours rattaché au sarment Jamais et jamais au sept Vous êtes le sept ? Vous êtes le sarment Donc Vous êtes toujours rattaché au sept Parce que nous sommes le sarment Alléluia C'est d'être rattaché C'est notre priorité Donc nous devons Haïr et détester Tout ce qui peut nous détacher Du sept Nous devons Appliquer des stratégies Pour ne pas Nous laisser éloigner du sept Parce qu'en dehors du sept C'est la mort En dehors du sept C'est l'aveuglement Le manque de discernement En dehors du sept C'est l'activisme Parce que tout ce que tu fais En dehors du Christ Sans être attaché à lui C'est de l'activité Et nous ne voulons pas être des martyrs Nous voulons être des maris Ceux qui se grèvent Pour contempler la face de Christ Et qu'ils restent attachés au Seigneur Alléluia Donc le jeudi prochain Nous allons voir les autres stratégies Je vous encourage à être là Vraiment quand j'ai lu ces stratégies Ils m'ont vraiment béni C'est une stratégie tellement simple Et pratique Alléluia Donc je vous encourage à être là A les intégrer tous J'ai prié au départ de cette enseignement Cette série d'enseignements Pour dire Seigneur Il faut que cette stratégie S'investisse S'il remplisse en nous tous Et qu'elle reste dans notre conscience Afin que nous puissions t'honorer encore plus Dieu veut que tu avances Jusqu'à sa volonté parfaite Alléluia Et lorsqu'on aime quelqu'un On veut lui plaire de plus en plus Alléluia Amen Amen On va prier par rapport à ce message Je veux de moi L'église Habashalom Remercie le Seigneur pour cet enseignement Qui perfectionnera votre effort Pour plus de renseignements sur notre assemblée Veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 Ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org Ou encore visitez notre page Facebook Abba Shalom Expérimentez l'amour et la paix de Dieu www.abbashalom.org